C'est un attentat tragique, terrible, c'est un attentat qui nous touche nous Français parce que c'est le symbole de notre fête nationale, le symbole de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de ce que tout le 14 juillet porte. Et ça touche la France, ça touche aussi tout le monde, à la fois parce que beaucoup de nationalités ont été touchées, y compris des Marocains, parce que tous les âges ont été touchés, mais aussi tout simplement parce que ce qui a été touché, ou ce qui a été ciblé, c'est la liberté, c'est la liberté de vivre, la liberté de célébrer, c'est l'égalité et la fraternité, indépendamment des convictions de chacun. Le meilleur hommage aux victimes de ce soir du 14 juillet tragique à Nice, c'est de faire vivre tous les jours, ici et maintenant, la liberté qui est la liberté de vivre, l'égalité au-delà des dimensions, des convictions religieuses de chacun et la fraternité dans la joie de vivre, parce que c'est ça qui a été ciblé et c'est ça que nous devons défendre. A la suite de l'attentat de Nice, où 84 personnes ont trouvé la mort, dont 12 enfants de moins de 10 ans, beaucoup de personnes, citoyens, casablanquais, de cœur ou de sang, ont contacté l'association Marocain Pluriel pour nous demander si quelque chose serait organisé. Donc j'ai contacté moi, M. Arnaud de Sury, le consul de France, lui demandant s'il nous donnait l'autorisation d'organiser quelque chose devant le consulat et il m'a dit qu'aujourd'hui, lundi 18, en France, à midi, il serait respecté une ligne de silence nationale et que toutes les représentations diplomatiques françaises à travers le monde le feraient à l'heure locale du pays où elle est installée. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner toute notre compassion pour les familles qui ont été affectées par les malheureux événements. Nous sommes là aussi pour dire qu'il y a un avenir, qu'on est tous là contre la haine et tout cela pour construire un avenir meilleur pour les générations futures, ne laissant pas la haine gâcher ce qu'il y a de beau dans ce monde. Ça provoque l'effroi, la colère de voir des âmes innocentes tomber dans un moment de communion nationale. Moi, je suis aussi franco-marocain. Donc en tant que cette partie identitaire, ma partie française, fait que je suis évidemment touché plus particulièrement par ce drame qui n'en finit plus parce que ce n'est pas le premier, je ne pense pas que ce sera le dernier attentat malheureusement. J'exprime toute ma solidarité, ma compassion avec ceux qui ont perdu quelqu'un dans ce moment de fête, mais j'ai de la famille, j'ai le frère de mon père, j'ai une amie très proche qui habite à Nice. J'exprime ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, dégorgez nos tristes et nos compagnes, aux armes citoyennes, formez vos bataillons marrons.